Quels enseignements on peut tirer d'un tel match dans un contexte particulier ? L'analyse va être très délicate, effectivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de marquer. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde. J'ai surtout envie de retenir notre début de match. Je pense que jusqu'au premier carton rouge, nous avons produit vraiment de bonnes choses. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'espace à exploiter, mais nous étions bien en place. Le ballon circulait bien, nous nous sommes mis assez rapidement en situation de marqué. Et c'est peut-être les minutes les plus intéressantes qu'on a jouées dans ce match aujourd'hui. Et c'est vraiment à retenir, parce qu'il y avait un contexte de 11 contre 11. Et nous avons fait beaucoup de choses positives. Forcément des enseignements intéressants par la suite, parce que ce n'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est en infériorité numérique. C'est vrai que jusqu'à l'expulsion du gardien, après cette expulsion-là, et notamment notre premier but sur coup de pied arrêté, les choses deviennent plus faciles. J'ai aimé aussi la capacité de jouer simple, de ne pas avoir de super-héros qui va essayer de faire des choses tout seul, d'être patient suffisamment pour faire courir l'adversaire. Et au final, de calmement amener ce match jusqu'au bout, en ayant marqué quelques buts intéressants. Mais oui, il faut faire certainement preuve d'humilité dans le contexte, parce qu'il a été très, très, très favorable. Et je pense que les joueurs, ni moi, ni les joueurs, ne revivront ce genre de contexte de si tôt. Donc voilà, mais certainement satisfait d'une victoire à l'extérieur face à un adversaire. On le sent, dès qu'ils arrivent à accélérer un petit peu, on est tout de suite en danger. Et donc, moi, j'en suis très heureux de cette victoire. Et vous avez joué... J'ai pas eu le sentiment... Pardon. J'ai pas eu le sentiment que l'équipe tombait dans la facilité, prenait de haut l'adversaire, que dès que vous pouviez en mettre un, vous jouiez les coups à fond. Ça fait partie des valeurs qu'on essaie de transmettre. C'est vraiment pas du tout un manque de respect par rapport à l'adversaire, au contraire. Mais c'est aussi une envie de marquer notre coup, de montrer qu'on était capable de créer des choses offensivement et de les finaliser. C'est aussi une identité que l'on doit respecter, une opportunité à respecter. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit, je parle pas du tout de montée, mais il y a quatre descentes cette année, il n'y a que deux montées. La différence de but joue. Et le Havre le sait mieux que quiconque, parce que la montée a été ratée d'un petit but. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Et c'est une manière de se respecter aussi. Bonjour coach. Est-ce que vous avez récolté trois cartons rouges aujourd'hui ? Est-ce que depuis le banc, vous avez senti une équipe un petit peu tendue peut-être ? Face à nous, les Stéphanois ? Je pense que sur le début de match, non, pas vraiment. C'est vraiment à partir du premier rouge que la donne a un petit peu changé, qu'il y a beaucoup de frustration qui s'est installée. Du coup, c'est plus compliqué à gérer. Donc voilà, je ne dois pas trop commenter l'équipe adverse. Chacun a ses problèmes. Nous en avons eu, nous en avons encore quelques-uns. Et puis l'adversaire également. Donc c'est un match très délicat. Et il y a forcément un esprit de compassion quand on se retrouve dans ces situations-là. En tant qu'entraîneur, c'est très, très dur. Et je pense que M. Batteles a vraiment bien géré le truc. Et si nous, on ne marque pas sur le corner, je ne sais pas si la donne serait aussi facile au final. Parce que le 5-3 qui s'est installé devant nous a été embêtant. À la mi-temps, quand on sait l'adversaire réduit à 9, ça fait toujours 0-0. Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs en premier de faire preuve de patience ? C'est le maître mot. Je leur ai donné l'exemple. Comme je l'ai dit à la télé, en séance, si on se met à 11 contre 9 et qu'on joue une demi-heure sur un but, imaginez-vous combien de buts vous allez marquer sur une demi-heure ? Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas évident. Quand il y a beaucoup de densité autour de la cage et quand il y a un adversaire qui ne fait que défendre parce qu'il n'a pas les moyens de faire autre chose, c'est compliqué. Et qu'il y a de la qualité aussi dans ce bloc adverse. Donc, occupez bien les espaces. Ne pas se précipiter. Encore une fois, pas de super-héros qui va faire des choses tout seul. Et être patient dans les renversements. Essayez de 3 fois, 4 fois renverser la situation de droite à gauche. éviter de jouer dans l'axe et puis passer par des centres les plus proches de la surface. C'est ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de coups de pied arrêtés et de marquer quelques buts intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada